Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Nous ça va super ! Aujourd'hui, on voulait vous parler de l'accompagnement de son chien quand il devient senior. Le temps passe super vite et comme pour nous, les animaux vieillissent aussi. Et donc je voulais vous partager quelques conseils pour les accompagner au mieux et les préserver au maximum. Je vais vous parler de mon expérience, qu'est-ce que je fais avec Melody Opus. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. Vous pouvez aussi liker cette vidéo et surtout, je vous invite à partager avec nous en commentaire votre expérience. On a tous des choses à apprendre. Pour vous mettre un peu dans le contexte, Melody est née en décembre 2016 et elle va donc avoir 8 ans en fin d'année. Et Opus est née en mai 2018 et donc à 6 ans, il vient juste d'avoir 6 ans. Enfin, ça fait déjà un peu de temps, mais bon, ça passe trop vite. C'est marrant parce que je le vois toujours comme le tout petit, mais au final, le temps passe trop 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 vite. Je pense que vous vous en doutez, mais les chiens vieillissent plus vite que nous, les humains. On dit souvent qu'une année pour un chien équivaut à 7 ans pour nous. Alors, ce n'est pas tout à fait juste, car il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, comme l'âge, mais aussi la taille du chien. Par exemple, les petites races ont une croissance rapide et une espérance de vie plus longue que les grands chiens. Une question que je me suis toujours posée, c'est à quel âge un chien est considéré comme seigneur ? Et bien là encore, cela dépend. Un chien vieillit plus ou moins vite en fonction de sa race, de sa taille, de son poids et de sa génétique. On constate que les chiens de grande race vieillissent beaucoup plus vite que les chiens de petite race. Les petits chiens sont considérés plutôt comme seigneurs vers l'âge de 10 ans, car ils ont une espérance de vie d'en moyenne 16 ans. Contrairement aux grands chiens qui sont seigneurs plutôt vers 7 ans. Après, ce n'est pas à prendre à la lettre, c'est une indication. Et il faut surtout prendre en considération les signes et demander l'avis à son vétérinaire. Comme signe, nous avons par exemple un chien qui a moins d'énergie, il est moins enthousiaste qu'avant ou par exemple en balade, il a du mal à suivre. Il peut aussi avoir envie de dormir un peu plus souvent. Le pelage peut changer aussi. Ses poils peuvent devenir gris. Alors sur Mélodie, ça ne se voit pas du tout. Mais sur Pupus, ça commence à se voir. Il en a quelques-uns sur la tête. Un peu plus, oui. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Et bien déjà, consulter le vétérinaire. À partir d'un certain âge, il est conseillé de rendre visite à son vétérinaire une à deux fois par an. Cela permet de faire un check-up régulier et de s'assurer que tout va bien ou d'ajuster en conséquence. Mélodie a toujours eu quelques soucis de mobilité et en vieillissant, je sais que ça ne va pas s'arranger malheureusement. Alors je voulais avoir des conseils de mon vétérinaire pour savoir comment je dois agir. Une des questions que j'avais, c'est de savoir si je pouvais continuer à faire des activités avec elle. Vous savez que je fais du dogdancing, du frisbee, il y a forcément des sauts et je me demandais si je devais arrêter pour la préserver. Et bien le vétérinaire m'a plutôt conseillé de continuer tout en faisant bien évidemment attention. Et surtout, si j'arrête, elle va perdre en mobilité et il faut quand même continuer à maintenir un certain rythme. De manière générale, plus un chien vieillit, plus on réduira l'activité. Mais elle doit être maintenue pour le bien-être physique et moral de l'animal. Oui mon loulou ! Une des choses que le vétérinaire m'a aussi conseillé, c'est de changer l'alimentation. Mais alors pourquoi passer à une gamme senior pour son chien ? Tout simplement parce que les besoins nutritionnels de nos chiens évoluent avec l'âge. On sait que l'alimentation est super importante et c'est l'un des leviers qui permet d'améliorer leur confort de vie. Même si un chien n'est pas malade et qu'il présente peu de signes de vieillissement, ses fonctions vitales déclinent peu à peu. Un vieux chien est plus fragile et plus vulnérable aux infections. Et c'est pour ça que les croquettes senior sont spécialement formulées pour répondre aux besoins des chiens âgés. Elles contiennent moins de calories pour éviter la prise de poids. Elles mettent l'accent sur des nutriments spécifiques comme les antioxydants, les acides gras oméga 3 pour prendre soin de la peau, les articulations et le cœur. Mais alors quand changer d'alimentation ? L'idéal c'est de surveiller les signes de vieillissement et d'en parler à son vétérinaire pour savoir quand passer à une alimentation senior ou une alimentation plus spécifique pour des problèmes en particulier comme l'arthrose, les problèmes rénaux ou bien encore un problème digestif. Pour parler un peu de mes chiens, Melody et Opus mangent des croquettes de chez Virbac. Ce sont les vétérinaries HPM. J'avais fait il y a un an une vidéo pour vous aider à choisir vos croquettes et en savoir plus sur les éléments à prendre en compte. Je vous la mets dans le petit i. Ça fait maintenant plusieurs années qu'ils prennent cette gamme et au fur et à mesure leurs besoins ont évolué. Par exemple, avant qu'ils soient stérilisés, Opus était aux croquettes pour chiens adultes. Ensuite, il est passé aux croquettes pour chiens adultes stérilisés comme Ba Melody. Et là, il fait actuellement une transition vers les croquettes pour chiens seniors stérilisés. Virbac conseille d'attendre 8 ans pour passer sur un aliment senior si le chien fait entre 11 et 25 kg. Mais s'il fait plus de 25 kg, comme c'est le cas de pupus, on peut dès ses 6 ans. La gamme vétérinarii HPM convient parfaitement à mes chiens et ils se régalent toujours autant depuis des années. Les croquettes sont riches en protéines de haute qualité. Les protéines animales sont le premier ingrédient. D'ailleurs, environ 90% des protéines sont d'origine animale. Elles sont pauvres en glucides. Il n'y a ni colorant ni arôme artificiel. Et c'est français, c'est fabriqué en France. Il y a aussi le côté vétérinaire qui me conforte dans mon choix. Virbac fait appel à des vétérinaires nutritionnistes pour sélectionner des ingrédients de haute qualité et réalise de nombreuses études d'efficacité, de contrôle sur la formulation et son impact sur la santé urinaire digestive, etc. par des laboratoires indépendants. Concernant Mélodie, j'ai fait le choix de ne pas donner les mêmes croquettes que pupus, mais de m'orienter plutôt sur des croquettes qui soutiennent ses articulations pour améliorer sa mobilité. Comme je vous l'ai expliqué, elle est très sensible de l'arrière-train. Et si on fait par exemple une grande balade le soir, elle va avoir des difficultés à se lever. Elle peut aussi boiter. Alors, le vétérinaire nous a conseillé des croquettes vétérinarié HPM Joint and Mobility de chez Virbac, toujours, plutôt que les croquettes juste pour senior. Pour parler un peu composition, on a une teneur élevée en protéines qui favorise le développement d'une musculature solide et soutient ainsi les articulations et la mobilité du chien. Les matières grasses riches en acides gras oméga-3, en particulier en EPA, qui agissent sur la cascade inflammatoire. On a aussi une association de sulfates, de chondroitines et de quitosans qui contribuent au maintien de l'intégrité du cartilage. Les croquettes contiennent également de la membrane de coquilles d'œuf qui est riche en acides hyaluroniques et collagènes de type 1 et surtout qui a montré son efficacité. Sans oublier, on a une faible densité énergétique qui aide à maintenir un poids corporel idéal parce qu'on sait qu'un surpoids est mauvais pour les articulations. Cela peut aggraver la dégénérescence du cartilage. Ça fait maintenant deux mois que Mélodie est passée à ces croquettes. Elle apprécie tout autant et moi je suis super contente que ça lui corresponde. On va continuer de parler de mobilité puisque c'est un sujet qui nous touche, vous l'aurez compris, et finalement très commun puisqu'au moins 20% des chiens de plus d'un an et 80% de plus de 8 ans sont concernés par les troubles de mobilité. Concernant les causes des troubles articulaires des chiens, cela va être bien évidemment l'âge entre autres. Le cartilage protecteur situé entre les os dans les articulations tend à se dégrader avec l'âge, ce qui explique que les troubles de la mobilité soient plus courants chez les chiens âgés. On a aussi la race. Les grands chiens sont plus susceptibles d'être affectés par rapport aux plus petits. La génétique va jouer. Également les traumatismes si le chien a eu des blessures, la dysplasie de la hanche et aussi l'obésité. Pour Mélodie, c'est le fait qu'elle pouvait boiter sans raison particulière ou avoir du mal à se lever qui m'a alertée. Il y a aussi d'autres signes auxquels il faut faire attention. Nous avons par exemple la réticence à bouger ou à jouer, l'irritabilité ou un changement comportemental, une fatigue, un léchage et mordillement plus fréquents, une sensibilité au toucher et aussi une fonte musculaire. Pour aider votre chien, vous avez des aliments complémentaires qui existent. Personnellement, j'utilise Movo Flex, toujours de chez Virbac. Cela se présente sous forme de bouchée tendre à donner une fois par jour. Vous pouvez soit en donner à votre chien en cas de troubles de la mobilité, comme ce que je fais pour Mélodie, ou bien en soutien chez les chiens en croissance, vieillissant ou à haute activité physique. Et c'est pour cela que je le donne aussi à pupus. Mes chiens adorent ça et ça fait maintenant deux ans que je leur en donne. Honnêtement, j'ai toujours été assez sceptique sur les aliments complémentaires. J'y croyais pas trop. Avant d'utiliser Movo Flex, j'en avais testé d'autres et je n'avais jamais remarqué d'amélioration. Mais depuis que je leur en donne, j'ai vraiment vu la différence. Avant, Mélodie, pour aller se coucher, le soir, pour monter les escaliers, elle avait du mal. Elle traînait toujours son arrière-train. C'était systématique. Et depuis que je lui donne sa petite bouchée Movo Flex, elle monte les escaliers sans problème. Franchement, je n'en reviens toujours pas. Et je suis super contente d'avoir trouvé quelque chose qui fonctionne sur elle. Alors comment les aliments complémentaires peuvent soutenir les articulations ? Il y a certains nutriments très spécifiques qui peuvent aider. Ces nutriments peuvent être fournis par des aliments complémentaires appelés chondroprotecteurs. Et ils contiennent des ingrédients actifs qui renforcent la structure articulaire et ou ralentissent la dégénérescence. Dans les bouchées Movo Flex, on retrouve une combinaison innovante avec cinq ingrédients d'origine naturelle. On a tout d'abord de la membrane de coquille d'œuf, comme dans les croquettes de Mélodie. Elle est riche en collagène et d'autres constituants naturels de l'articulation qui soutiennent sa flexibilité et son élasticité. On a de l'extrait de Boswellia serrata pour le maintien d'une articulation saine. Ensuite, nous avons aussi de l'acide hyaluronique qui favorise la lubrification et la régénération du cartilage. De la farine de krill, qui est une source d'acide gras essentiel oméga 3. Et enfin, de l'astaxanthine qui a un pouvoir antioxydant très puissant, 6000 fois supérieur à celui de la vitamine C. Donc voilà, c'est grâce à cette formule où tous ces ingrédients fonctionnent en synergie, qu'on peut avoir ces résultats. En plus du plaisir de déguster une bouchée savoureuse et très appétante. Celui-ci, c'est pour les chiens, mais Virbac vient juste de sortir les bouchées Movoflex pour les chats. Il faut savoir que les chats sont aussi très touchés par les troubles de mobilité, malheureusement. Même s'ils le cachent bien, parce que oui, le chat est un félin qui masque ses faiblesses. Tous ces produits, vous pouvez les retrouver chez votre vétérinaire. Vous pouvez vous rendre sur le site de virbac.fr. Je vous le mettrai bien sûr en description, qui vous permet d'avoir une map avec tous les points de vente et de choisir soit de retirer dans une clinique ou bien d'acheter directement dans la clinique. On termine cette vidéo avec quelques astuces et quelques aménagements que j'ai pu mettre en place avec mes chiens. Déjà, j'ai limité tout ce qui est jeu brusque, c'est-à-dire que j'essaie d'éviter de lancer un jouet quand Mélodie est allongée, par exemple. Puisqu'en la connaissant bien, elle va partir directement à fond. J'évite également de jouer à la balle parce que, encore une fois, elle va partir à fond, courir, sauter et s'arrêter brusquement. Les articulations sont très sollicitées et je préfère donc privilégier autre chose parce que Mélodie ne sait pas faire doucement. Je joue toujours avec mes chiens dans le jardin et j'évite au maximum à l'intérieur car nous avons du carrelage et le carrelage est très mauvais pour les articulations des chiens puisque ça glisse. Pour la voiture, Mélodie a du mal à sauter dans le coffre ou alors c'est de la flemme, ça peut être aussi ça. Mais en tout cas, on a testé, on a acheté un escalier qui permet de monter tranquillement et de ne pas sauter. Le nombre de fois où elle ne voulait pas monter et qu'on a dû la porter, vous n'imaginez même pas. Alors pour le confort de tout le monde, nous avons mis ça en place. D'ailleurs, vous avez exactement le même principe pour votre canapé, si votre chien a le droit bien sûr. Il existe aussi, pareil, des petits escaliers pour aider votre chien à monter. En parlant de canapé, il est essentiel que votre chien puisse avoir un bon coussin. Il existe tout type de panier. Essayez d'en choisir un confortable comme par exemple à mémoire de forme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en avez appris un peu plus. On ne les voit pas vieillir, mais malheureusement, si. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à eux. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai de vous répondre. Et nous, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501